... ... En ce jour, du 14 mai 1643, notre beau roi Louis XIII nous a guittés. Et c'est son fils aîné, Louis XIV, qui n'a pas encore cinq ans, qui lui succède. Le Parlement de Paris vient investir sa mère, la reine Anne Autriche. De régence absolue. La reine a fait appel au cardinal Mazarin, le parrain du jeune Louis XIV, pour l'éduquer et administrer la France jusqu'à sa majorité. Notre héros ne s'appelle pas encore Molière, mais Jean-Baptiste Poquelin. Et son destin est sur le point à le basculer. L'éduquer et la France jusqu'à sa majorité. La reine Anne Autriche. 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 « Bonjour, monsieur Poquelin ! » « Je ne vous connais pas, monsieur. » « C'est moi, Chosèvée Jacques ! » « Je refuse de saluer le frère de la maudite comédienne que le tout Paris appelle Madelaine. » « Que reprochez-vous donc à notre soeur ? » « Madelaine, mère de tous les vices, sournoise et manipulatrice, je dois retrouver mon fils et le libérer de son emprise. » Où t'es caché, Jean-Baptiste ? Où t'es caché, Jean-Baptiste ? Je m'appelle Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, pas que là, tapissier ou artiste, aujourd'hui se joue mon destin, ce même destin qui m'a pris, un air que je m'étends, si le bonheur a un prix, je l'ai payé il y a longtemps, mon enfance plus solitaire, la souffrance était ma seule amie, jusqu'au jour où mon grand-père m'a ouvert les yeux à la vie, qu'il m'enlède et traîner dans les rues de Paris, où j'ai réappris à aimer puis à rire de la vie, finiront par tomber, 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 à vouloir prier d'orgueil et de vanité, mon grand-père m'a initié aux gens frères rustes et bourrus, à la comédia des raltés et aux spectacles de rue, dans les théâtres j'ai découvert les prémices de ma passion, le décor et son envers sont devenus mon obsession, mais mon père a tout réglé, non il ne me laissera pas le choix, du roi je serai tapissé qu'il en a pour un bourgeois, mais moi je ne veux pas de ce brillant avenir, je veux avoir le choix de ce que je veux devenir, il finira par tomber, 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 à vouloir prier d'orgueil et de vanité, qui finira par tomber, 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 à vouloir prier dans des soleils, tomber, 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 et puis il y a Malmène, la plus belle des comédiennes, elle m'a tendu la main, elle m'a montré le chemin, avec elle je veux grandir, avec elle je veux construire, je voudrais être son avenir, mais je ne sais comment lui dire Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, mes amis, mes amis, mon fils ne sait plus ce qu'il dit, je vous en prie, aidez-moi à le faire changer ta vie Si comédien vous devenez, vous serez interdit à jamais, d'exercer les plus beaux métiers, et l'honneur en justice de témoigner, vous serez ex-comédier, ami de la bonne société, à votre mort, point de sacrement, aux enfers, vous serez voué, Ils sont des menteurs, menteurs, richeurs, richeurs, Ils sont des honnêtes gens, des menteurs, menteurs, richeurs, richeurs, Ils ne jouent que pour l'argent Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, être du roi tapissier est le plus beau des métiers Tu approcheras les plus grands, tu recevras 300 livres par an Sans compter tes récompenses, tu pourras largement assurer tes dépenses Mon fils, tu es l'aîné, mon préféré, et toute ma vie j'ai travaillé pour assurer ta prospérité Mais qu'ai-je raté ? Qu'ai-je mal fait ? Père, je sais que toute votre vie, vous avez œuvré pour que mon avenir soit assuré Mais je vous implante de respecter mon choix Et vous jure qu'un jour, vous serez fiers de moi Je m'appelle Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Pocola J'ai choisi mon destin, je serai comédien